La chronique Arc-en-ciel, un feu Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de recevoir un docteur reconnu à l'échelle internationale, c'est Mohamed Troudy, pour un éclairage supplémentaire, mais cette fois-ci d'un éclairage franco-maghrébin. Docteur Mohamed Troudy, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à vous. Bienvenue, je vous en prie, merci infiniment. Nous remercions et notre salutation au peuple tunisien qui sont à l'écoute et Dieu sait, nous avons un grand nombre d'amis et aussi beaucoup d'auditoires tunisiens qui nous suivent en direct chaque dimanche et nous tenons à les remercier à travers cette émission. Il faut préciser que Docteur Mohamed Troudy est diplômé de l'Université Paris 1 de la Sorbonne, chercheur en relations internationales et stratégiques associé à la JP, Académie de géopolitique de Paris et également associé au CAPE, Centre d'analyse de la politique européenne et depuis peu au CGPA, Centre international de géopolitique et de prospectives analytiques récemment créé par M. Mézéli Haddad, ex-ambassadeur tunisien auprès de l'INISCO. M. Mohamed Troudy, ma première question, et ça va être la suite de ce qui a été échangé avec Emmanuel Dupuis, et après on parlera de l'impact des attentats à moyen-long terme sur la relation France-Maghreb. Quelle influence du dernier référendum catalan sur les autres minorités des pays du CIE et sur l'instabilité de la région ? Absolument, donc c'est une question fort judicieuse, donc absolument le risque existe. Donc même s'il faut relativiser un petit peu ce risque, ça dépend selon comment on se place en fait. Donc la question catalane a ouvert une brèche, à mon sens, dans cette volonté de séparatisme, d'indépendantisme, qui a ces vrais vagues aujourd'hui en Europe, depuis la fin, ou sur les cas qu'on pense être l'échec de l'État-nation d'abord, de l'État au cours, et puis cette volonté un peu farouche aujourd'hui, donc d'aller vers une autre forme de gouvernance, plutôt de gouvernance locale, ou en tous les cas par le local, et ça bien évidemment augure peut-être d'autres formes de séparatisme d'avenir en Europe, même si c'est encore une fois, comme je viens de le dire à l'instant, relativisé, car les conditions, les facteurs économiques, les facteurs culturels, les facteurs historiques, ne sont pas les mêmes selon qu'on est en Espagne ou alors par exemple en Italie, ou en Belgique, en Porto-Région, notamment avec la Flandre, mais il y a une volonté effectivement aujourd'hui de peut-être aller vers plus de gouvernance, basée plutôt sur une forte décentralisation, qui visiblement n'a pas suffi, on le voit par exemple en France aujourd'hui, depuis les années 80, avec cette volonté d'ouvrir beaucoup plus, ou de transférer tout au parti des compétences de l'État vers les régions, et donc vers les départements. On voit effectivement dans le cas français, c'est un cas un peu à part quand même, il faut le noter, parce qu'on est quand même dans la notion constitutionnelle, qui est très parouchement respectée, donc en France, et donc à laquelle l'État français veille bien, donc soit c'est le principe de l'art public une et indivisible. Ailleurs, oui, effectivement, le risque existe, donc on peut le voir également aujourd'hui, après la région Catalogne, bien évidemment il faut parler tout à fait naturellement des Pays-Basques, donc ce pays qui a, même si le degré d'autonomie en Pays-Basque, il est beaucoup plus prononcé qu'il est justement en région Catalogne, et donc n'oublions pas que cette partie de le Pays-Basque a obtenu quand même depuis les années 70, je dirais donc un statut d'autonomie un peu plus prononcé, notamment sur le plan fiscal, ce que n'est pas le cas de la Catalogne donc aujourd'hui, on peut bien évidemment, et surtout la fin de la guerre, et notamment le fait que l'État dépose des armes en 2017, a créé effectivement peut-être une certaine, je dirais, volonté d'aller vers plus de travail un peu à l'avenir justement de cette région, loin justement des volontés au début de l'été séparatiste, ce qui n'est pas le cas de la Catalogne, et qui n'a pas obtenu autant justement de privilèges, si je puis dire, comparé aux Pays-Basques par exemple. Il faut parler également, bien évidemment, d'autres centres nerveux en Europe, qui peuvent demain effectivement aussi se réveiller, et puis le cas qui me semble le plus parfait d'aujourd'hui, en fait le cas le plus chaud, ça sera bien évidemment donc l'Écosse. N'oublions pas que l'Écosse, ils ont fait effectivement une première démarche référendaire qui a échoué d'ailleurs, on parlait en 2014 me semble-t-il, mais avec de la perspective de la sortie justement de la Grande-Bretagne et justement de l'Union Européenne, le fameux Brexit, je ne vois pas comment effectivement les Écosseais resteraient au sein du Royaume-Uni, alors que cette dernière ne sera plus européenne. Donc il y a une volonté, notamment chez l'actuel Premier ministre écossais, justement d'organiser effectivement au courant 2018, mais ça sera certainement l'appel au référendum, ça sera certainement à mon sens au printemps 2019, c'est-à-dire qu'une fois le Royaume-Uni aura terminé ses négociations de sortie de l'Union Européenne, il y a de fortes chances effectivement que les Écosseais seraient donc de nous appeler effectivement à sortir tout simplement donc du Royaume-Uni et donc, et ça sera là aussi peut-être un autre exemple effectivement à avoir un peu donc, je dirais en filigrane, bien évidemment on peut en citer d'autres exemples, le cas du Balkan qui est bien évidemment un exemple là aussi donc assez, 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 assez vidifiant, donc il y a bien évidemment depuis la fin de la guerre et on connaît très bien effectivement la situation très tendue aujourd'hui effectivement dans les Balkans, donc je peux en parler également de la région de la Flandre justement donc mais il y a encore bien évidemment la région donc de la Padanie et Sardaigne effectivement en Italie ou encore les, donc la région Corse, vous voyez donc il y a tout. Mais la question, la question qui se pose M. Trudy, est-ce que nous sommes dans une position qui est un petit peu délicate, il faudrait aller jeter le question, est-ce qu'on se trouve dans une position où il y a un réel conflit entre la démocratie et la raison de l'État ? En fait, il y a une volonté effectivement parce que c'est tout le problème que posent justement donc les images qui nous ont parvenu justement de Catalogne, posent effectivement d'une manière très, très, très claire et que nous ne se produisent qu'une ambiguïté à mon sens effectivement donc le rapport donc à la démocratie, le rapport à la gouvernance, à la gestion effectivement donc étatique et donc ces images malheureusement ont réduit justement donc ce référendum à une histoire effectivement donc de, je dirais une guerre donc très récide entre d'un côté un État, je dirais donc omniprisant, omnidominant et un peuple donc qui cherche bien évidemment à donc obtenir son indépendance et donc tout simplement qui revendique son droit à l'existence en tant que peuple avec ses particularités et donc ça effectivement pose réellement cette question justement donc de rapport à la démocratie. Étant réellement, est-ce que la démocratie telle qu'on l'a vu aujourd'hui, est-ce qu'elle n'a pas atteint justement à un moment donné un peu la fin de sa vie et qu'il faut peut-être imaginer une autre forme justement donc de démocratie, démocratie par le bas, démocratie par justement donc je dirais donc la gestion donc locale donc des affaires justement donc des gens au plus près justement des problèmes des gens. Cela pose bien évidemment d'une manière à mon sens assez avec acuité la question réelle, quelle approche avons-nous aujourd'hui et surtout demain à la démocratie ? Est-ce que le système démocrate tel qu'on l'a vécu aujourd'hui, enfin depuis les années, depuis la fin du second comité mondial, a-t-il vécu ? Ma réponse à moi en tous les cas, si vous me la posez la question, eh oui, même si la démocratie, comme disait Churchill, c'est toujours le moins mauvais système qu'on a pu trouver. Eh bien ce mauvais système aujourd'hui a bien montré justement ses limites et qu'il a peut-être besoin aujourd'hui effectivement d'être donc un peu rajeuni, ravivier donc, et donc pour cela, il faudrait peut-être imaginer d'autres formes de gouvernance et pourquoi pas à travers justement donc de gouvernance locale, en tous les cas au plus près, des problèmes donc des gens et des attentes et des aspirations des gens. Et là, c'est un problème que l'ensemble, bien évidemment pas simplement l'Europe, donc l'ensemble donc du monde, une bonne partie bien évidemment du monde, on va très bien aujourd'hui que ce soit chez nous ou dans les pays donc au Maghreb, on parle bien évidemment donc dans la région des Golfe, au Nira, on va très bien avec donc ce référendum justement donc du Côte d'Iraq, il y a bien effectivement là un besoin donc des peuples à s'exprimer et à vivre effectivement donc leurs besoins autrement qu'au travers justement donc de la même mise d'un État central, centralisé, donc pour ne pas dire donc comment dirais-je, violent et pratiquant entre guillemets ce que jadis on peut appeler donc le terrorisme d'État. Et c'est quoi le risque d'après vous si au cas où ça se réalise cette nouvelle démocratie comme vous l'évoquez ? Oui. Quel est le risque ? Pardon, je n'ai pas compris. Oui, c'est ça. C'est le risque. Quel risque peut-on envisager ? Donc parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'il y a un risque. Mais selon vous, y a-t-il un risque à court moyen terme si au cas où on se dirige vers cette nouvelle démocratie comme vous venez de l'évoquer ? Le risque bien évidemment c'est l'affaiblissement de l'État. Il ne sait pas ce qu'on veut mais il faut trouver justement une sorte d'un rapport beaucoup plus intelligent entre donc les besoins des gens et donc la volonté de l'État d'exister en tant que tel. L'État reste un des facteurs importants, essentiels d'une condition sine qua non de la constitution justement donc de l'existence d'un État. En l'occurrence, il y a bien évidemment le rapport effectivement à la population. Il y a donc l'aspect des frontières et l'aspect gouvernemental ou l'aspect effectivement le fait d'avoir un gouvernement plus ou moins élu, plus ou moins respectueux également aussi des minorités. Donc ça va de soi. Donc face à cet échec donc de l'État parce que c'est le cas de dire aujourd'hui face au désengagement de l'État face justement à la main, à la main mise des métiers nationales à mon sens et donc d'une volonté accrue justement donc de déguiser davantage le sentiment, donc la volonté, donc l'appât du gain, je crois que l'État à un moment donné s'est plus ou moins trouvé donc un peu démuni et débarrassé un peu de l'ensemble de ses pouvoirs, je ne dis pas régaliens, fort heureusement encore, mais en tous les cas je pense qu'il y a aujourd'hui une fuite en avant et donc cette fuite en avant à mon sens pourrait demain annoncer donc la fin donc des États centralisés et si rien n'est fait effectivement pour donc avoir une autre approche donc à la gestion, je ne parle pas de bonne gouvernance encore aujourd'hui donc parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut parler de bonne gouvernance pour la simple raison qu'effectivement on a du mal à trouver mais on parle de gouvernance c'est-à-dire tout simplement donc de ce pour quoi un État est fait c'est-à-dire assurer la sécurité justement des citoyens qui a un terme des devoirs je dirais donc régaliens et pas simplement des devoirs vous voyez donc il y a aussi donc la volonté d'assurer effectivement donc une vie plus ou moins décente donc d'un point de vue économique le fait bien évidemment d'aider est-ce que donc l'ensemble donc des composantes justement d'un pays lambda soit plus ou moins effectivement vivent dans un système plus ou moins juste entre guillemets mais ce n'est pas ce vers quoi on s'achemine malheureusement on voit là qu'il y a une volonté aujourd'hui c'est pas certainement donc je n'ai pas avancé un chiffre qui peut faire donc peut-être donc trois ou deux aujourd'hui quasiment plus de 80% des échanges mondiaux sont assurés par des multinationales c'est-à-dire qu'il y a une abondance effectivement de l'État il y a une délégation de services qui maintenant est devenue simplement une forme de gouvernance mondiale c'est-à-dire que face effectivement à ces risques notamment ne serait-ce qu'au niveau financier on l'a vu à travers ces différentes crises qui ont violonné justement l'histoire notre histoire des sociétés modernes depuis maintenant à peu près 4 à 5 décennies on voit très bien qu'il y a là une volonté effectivement de même de groupes effectivement très bien très bien installés donc avec donc une forte une forte domination financière et qui arrivent effectivement donc d'une année à l'autre à imposer donc leur vue donc et de ce point de vue donc on est effectivement l'État est un petit peu démuni face à cette à cette émergence justement donc de nouvelles formes justement de gestion économique et là pour l'État effectivement c'est un échec total et donc la perte derrière éventuellement donc de comment dirais-je de ces pouvoirs les plus importants et par-delà bien évidemment donc l'affaiblissement donc des populations donc qui attendent beaucoup de l'État il est dit payé qu'ils ont opté pour ce qu'on appelle la régionalisation avancée ça ne risque que c'est encore dans un État embryonnaire donc il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est c'est pas assez assez ficelé comme principe mais ils ont opté pour cette notion de la régionalisation avancée de décentraliser un petit peu le pouvoir comme vous venez de l'évoquer et que l'État devient un État un petit peu qui gouverne un peu du haut mais le réel pouvoir c'est entre les mains des régions mais le souci qui se pose c'est qu'entre ces régions il y a des régions qui sont riches et d'autres qui sont pauvres comment peut-on arriver à trouver l'équilibre dans des États et notamment dans les États en voie de développement plus que les Européens normalement les Européens ont toujours un moyen de s'en sortir mais par contre des États en voie de développement ça pose un problème d'équilibre entre le nord le sud le centre ou autre bien sûr moi je parle j'ai plutôt parlé il y a quelques temps de cela d'un article que j'ai proposé à la publication et qui a été publié il y a quelques années de cela où j'ai parlé effectivement de la régionalisation donc de la mondialisation en fait comment il ne s'agit pas simplement d'un groupe d'État parce qu'aujourd'hui on sait très bien effectivement l'État dans le sens étymologique des termes il n'y a pas que l'ABQ il y a 30 ou 40 ans c'est fini en tout cas je crois que c'est derrière nous on est aujourd'hui face effectivement à des groupes donc de pression qui sont très forts économiquement et financièrement je pense que le problème justement de l'État aujourd'hui provient justement de l'abandon de toutes les parties de ces pouvoirs réganiens à commencer par le pouvoir économique et le pouvoir financier donc là bien évidemment on parle de mondialisation mais encore faut-il évoquer là aussi effectivement l'effet de cette même mondialisation on peut parler de l'Afrique on peut parler du Maghreb on peut parler des États les plus les plus en difficulté aujourd'hui donc en Asie on voit très bien la Chine aujourd'hui c'est un État qui est hyper mondialisé mais il ne faut pas oublier que donc plus de 55% des retombées justement de l'économie et de cette hyper présence justement donc économique et notamment de part effectivement la quantité de marchandises vendues à l'étranger donc chinois ne joue en tous les cas n'est profitable que pour à peine je dirais la région côtière donc de la Chine mais la Chine profonde la Chine donc des provinces elle est totalement abandonnée il est vrai justement elle-même il y a là une volonté effectivement d'aller vers plus de démocratisation par l'économie parce que la seule démocratisation qui vaille à mon sens c'est la démocratisation la pardon la démocratisation économique c'est-à-dire comment effectivement donner effectivement à tout un chacun un citoyen issu d'un pays donc l'Anda avec bien évidemment une histoire une culture et des frontières donc ça va de soi je dirais une volonté acharnée justement de se développer donc et de s'épanouir dans ce qu'il est avec ce qu'il est sans avoir bien évidemment donc une certaine un minimum d'accès effectivement donc à la dignité économique toute autre considération que ce soit d'une manière donc régionalisée la mondialisation que sais-je donc rendre la mondialisation beaucoup plus humaine moins sauvage moins agressive bien évidemment ça va de soi mais à partir de là il faut aussi et à mon sens et l'autre bien évidemment pendant un peu du problème c'est comment effectivement aider accepter le fait qu'il faut bien évidemment participer et donc ou faire participer donc les autres au développement technique et technologique par le transfert justement des technologies question qui se posait maintenant depuis une quarantaine d'années et on a guère avancé donc là-dessus alors que tout le problème est là parce qu'aujourd'hui effectivement on sait très bien qu'une bonne partie justement ce qu'on appelle communément aujourd'hui le monde on voit le développement jadis ce tiers monde ou encore puis on va donc se développer que sais-je donc on a eu de cesse donc d'inventer des nouvelles appellations mais pour autant le problème justement l'original le vrai la réponse à la question n'a pas été encore posée aujourd'hui comment peut-on effectivement assurer la stabilité et la sécurité dans le monde si on n'assure pas tout d'abord la sécurité justement donc en termes économiques par l'accès justement donc au comment dirais-je à la nouvelle technologie parce que c'est elle qui est en fait le moteur de la productivité aujourd'hui et des pays qui sont aujourd'hui encore à des années-lumière et qui ont accumulé des retards de plus de 100 ans effectivement par rapport à des pays avancés comme en Europe ou aux Etats-Unis même en Chine aujourd'hui en Russie et bien on se pose la question pourquoi bon parler justement d'état de volontiers de régionaliser je ne sais quel mode de gouvernance quand on ne s'attaque pas à l'essentiel et l'essentiel c'est celui-là les gens aujourd'hui pourquoi j'en ai cette tendance aujourd'hui à un mode de gouvernance beaucoup plus local parce qu'on se tourne justement vers ce qu'on sait faire c'est-à-dire assurer la survie d'une partie justement de la population bien effectivement le contrôle d'une richesse étendue ou plutôt ça peut être étendue ou limitée peu importe bien évidemment les régions où vous vous trouvez parce qu'on voit très bien que l'échec de l'Etat est aujourd'hui patent et que de cet échec de l'Etat bien évidemment c'est lui qui en fait alimente donc ces tensions et ces villéités séparatistes indépendantistes un peu partout en Europe et ailleurs bien entendu mais puisqu'on parle et on parle aussi je parle aussi avec un franco maghrébin donc on est concerné tous les maghreb nous concernent dans cette affaire bien sûr et vous venez d'évoquer quelque chose de très intéressant concernant cette démocratie économique donc surtout ça cette démocratie économique selon vous et j'en sais rien si c'est possible je parle du maghreb dans son ensemble du Maroc jusqu'à la Libye et aussi la Mauritanie l'Algérie la Tunisie bien entendu est-ce que selon vous l'Afrique peut-elle s'il y a une volontérielle je parle je pèse mes mots s'il y a une volontérielle politique mais aussi sincère sur tout ça propose-t-il l'Afrique une solution dans ce sens pour une démocratie économique qui permettra au peuple de vivre dignement donc pour cela il faudrait vous savez moi j'ai toujours cette mémoire donc ce livre très intéressant qui a été écrit ce qu'on me semble utile dans les années 60 je crois l'Afrique est mal partie malheureusement l'Afrique est toujours très mal partie je dirais même que la situation est encore aggravée ou c'est encore aggravé par rapport aux 30 ou 40 dernières années les raisons sont simples enfin simples il y a deux types de raisons à mon sens pour les cas moi je les classe ainsi donc il y a des raisons internes qui sont propres justement à l'Afrique aux Africains bien évidemment de gabagie de volonté effectivement de ma mise sur l'État sur la richesse de l'État la confusion entre la porte la porte monnaie du président et donc des rouages du président et donc la caisse de l'État la volonté de maintenir justement ces peuples dans une position d'une situation un peu je dirais d'ignorance assez palpable moi je visite pas mal de villes africaines et de pays africains et je ne vois qu'effectivement je ne peux que confirmer ce que je dis ne serait-ce que par rapport au nombre de diplômés au nombre de personnes conformes dans les universités africaines qui malheureusement quittent très tôt effectivement leur pays pour aller chercher un Eldorado qu'ils ne trouveront pas ailleurs il y a ce sont évidemment des raisons internes qui sont bien évidemment qui sont aggravées depuis les années post-indépendance que ce soit en Afrique francophone en Afrique anglophone ou même en Afrique lésophone et chez nous donc au Maghreb donc on entend bien la situation comme elle s'est accrue malheureusement dans le mauvais sens à la faveur de ce qu'on appelle communément ce faut-tu prendre temps arabe donc c'est Nia vous avez des raisons externes et les deux centimement liés et là bien évidemment on ne fonctionne que parce que l'autre justement lui apporte un attendu et donc il alimente ces raisons externes sont aussi la raison la plus importante bien évidemment je viens de l'évoquer c'est la raison économique financière un pays qui n'est même plus capable qui continue aujourd'hui à produire ou à donc à développer l'agriculture spécialement une agriculture de colonisation ou de une agriculture néocolonialiste qui continue à produire ce dont on n'a pas besoin pour alors qu'elle n'a pas les moyens effectivement de fixer les prix donc de ce qu'elle produit parce que les prix donc du cacao du coton que sais je vous dis pétrole sont fixés ailleurs dans des bourses donc françaises donc anglaises et américaines on voit très bien qu'elle a une volonté justement de maintenir une forme de contrôle et de manier sur ces pays bien évidemment à cela se rajoute la question de l'endettement et on maintient effectivement ces pays dans une sorte d'endettement quasi inextricable aujourd'hui plus de 65% justement des dettes africaines sont considérées comme des dettes quasi qui ne sont plus qui ne sont pas remboursés il y a même des pays aujourd'hui qui ont du mal à rembourser le service de la dette c'est à dire que l'intérêt de la dette en lui-même des fois effectivement coûte beaucoup plus cher que la dette elle-même et on continue à arroser justement ces pays via le sami donc de subsides donc d'argent pour mieux les contrôler et pour mettre justement ces pays quasiment à genoux donc c'est le cas pour beaucoup de pays je prends le cas de la Tunisie aujourd'hui je connais très bien on est aujourd'hui une économie désormais la Tunisie est passée d'une économie je dirais donc capable de produire qui était donc à hauteur de 7% pratiquement de de niveau de croissance donc en 2011 à pratiquement nul aujourd'hui avec un 0 1 à 1,5 justement donc pour cent de croissance et par-dessus le marché on est devenu une économie d'endettement c'est à dire qu'aucun aujourd'hui financement de l'État ne peut se faire sans justement l'apport du FMI et sans bien évidemment la main tendue donc à l'Europe et quelques agences donc de développement ou de coopération ici en France ou ailleurs donc vous voyez donc la situation elle est plus que palpable c'est à dire que dans ce cas-là comment pouvez-vous parler justement de démocratie de court donc la démocratie doit la démocratie économique encore une fois j'insiste bien là-dessus doit précéder la démocratie de court car c'est la démocratie économique le fait qu'un peuple donc un ensemble de citoyens se sentent à l'aise et se sentent dignes et vivent donc vivre donc qu'ils puissent vivre dignement justement de leur capital travail et qu'ils puissent assurer justement à leurs enfants ou à leurs descendants une vie meilleure en termes de scolarité en termes d'accès aux soins et ainsi de suite donc c'est ça c'est ça l'aspect c'est ça à mon sens donc l'expression de la démocratie dans sa plus dans sa plus grande je dirais comment dirais-je beauté l'Europe ce n'est pas trempé on a commencé d'abord par faire pardon juste je termine là-dessus justement c'est presque la même question c'est ça allez-y je vous en prie donc l'Europe c'est faite par le bas prenez un petit peu donc le moi j'enseigne le droit européen donc les institutions européennes donc un peu partout notamment donc dans certains pays africains notamment en Algérie et effectivement et j'insiste bien sur le fait que effectivement l'union européenne s'est faite par le bas la volonté de peuple de dire non c'est pourquoi effectivement avant de monter donc une une société politique par le haut qui ne pourrait jamais fonctionner sans adhésion des peuples effectivement parce que c'est eux qui sont les concernés c'est eux qui vont faire en sorte que cette union fonctionne ou au contraire donc soit envoyée effectivement dans la propel de l'histoire et bien aujourd'hui donc l'Europe s'est faite d'abord entre français et allemands le petit projet de l'Africa comme il y aura bien du charbon donc et de l'acier qui a permis effectivement à rapprocher à faire parler à faire discuter donc les deux ennemis jurés donc de l'Europe que ce qu'ils étaient bien évidemment français et allemands et vous savez quand on ne se parle plus comme on dit on se fait la guerre donc il fallait d'abord commencer justement à faire entendre raison à ces peuples-là et on a mutualisé tout simplement je dirais donc la productivité ou la production du charbon et de l'acier entre les deux pays et à partir de là effectivement on a créé l'élan on a créé une base de confiance sur laquelle l'Europe évidemment on a construit le toit européen qui a permis à l'Europe bien évidemment de se développer tout au long de ces cinq ou six dernières années l'exemple réel qui m'a été cité par sincèrement donc c'est plusieurs personnalités qui je parle de maghrébin donc comme c'était Ahmed Rosalie l'ancien premier ministre algérien comme M. Siddhar lui-même donc toujours c'était le même raisonnement à titre parallèle c'est-à-dire la comparaison sur le couple franco-allemand pourquoi pas les maghrébins ne font pas d'eux-mêmes c'est la question principale il ne me reste pas beaucoup de temps et il me reste une question qui a été évoquée avec vous dans le communiqué qui me tient à cœur aussi parce qu'il y a le temps presse et il me reste cinq minutes si vous le permettez quel impact des attentats à moyen long terme sur les relations France voire Europe avec le Maghreb sur plusieurs aspects soit politiques soit stratégiques soit en immigration alors à mon sens ma place ce sera du tout surtout en termes d'immigration c'est-à-dire en termes de contrôle c'est qu'il y a beaucoup plus donc comment dirais-je de l'immigration et stopper l'immigration de l'autre côté c'est aussi stopper l'élan justement de personnes qui cherchent donc à je dirais quelque part la richesse vous savez comme des ailes près de vie les gens ils vont là où il y a la richesse malheureusement la richesse ne se déplace pas ou en tous les cas on a voulu on a fait en sorte qu'elle ne se déplace pas justement aux autres donc à partir du moment où donc les relations entre donc les états du Maghreb et d'ailleurs j'évoque ça dans mon travail de thèse donc je pense que c'est donc c'est d'actualité en compréhension parce que c'est une thèse que j'ai soutenue en 1997 justement sur les limites d'intégration des états du Maghreb avec des propositions fortes notamment en matière de fédéralisme un peu donc assoplie donc qui tient compte des spécificités un petit peu donc des différentes donc des différents acteurs donc maghrébins mais toujours de partir par le bas effectivement et de mériter pour que ces pays effectivement puissent trouver je dirais car ils ont de la complémentarité entre eux complémentarité économique culturelle donc civilisationnelle donc religieuse donc linguistique l'Europe au contraire n'a pas tout ça l'Europe c'est partie justement du million de rien et par-dessus le marché de guerre de guerre mondiale je sais bien et par-dessus le marché effectivement donc des conditions culturelles et donc ce qu'il appelle les atouts des unitaires donc des unions donc de l'Europe et malgré tout ils ont pu réussi à faire justement de ces atouts donc de ces difficultés en peu les cas de ces obstacles des atouts qui ont permis à l'Europe de s'exprimer en peu les cas aujourd'hui parmi les et bien chez nous effectivement le problème s'est posé autrement c'est à dire qu'on sait on est parti donc de l'idée que l'état central règlera tout et l'état central par-dessus le marché qui doit évidemment fonctionner avec une mise totale justement sur toute forme d'expression démocratique donc économique et ainsi de suite et le tort qu'on a eu nous c'est donc ça c'est un peu l'objet d'un article que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur donc la construction de l'état au Maghreb donc démocratie ou autoritarisme et on s'est arrivé on est arrivé je suis arrivé en collègue à la conclusion personnellement qu'il faudrait maintenant passer donc à une autre forme de gouvernance pour éviter justement qu'on soit tout le temps lié effectivement opprimé par l'autre parce qu'il nous impose justement sa manière de voir et il impose un peu donc six conditions notamment par l'entrain économique et financier il faut effectivement à la faveur de cette révolution ou cette fausse révolution et bien il faut profiter malgré tout donc malgré qu'elle a causé effectivement qu'elle a causé beaucoup de mal justement au Maghreb et au-delà parce qu'elle a raisonné un peu au-delà du Maghreb et bien profiter même ne serait-ce qu'effectivement de ce point négatif pour essayer de bâtir quelque chose de positif c'est-à-dire en repensant notre modèle et notre approche à la politique et à la gouvernance politique pour justement permettre aux citoyens donc maghrébins donc d'être de ressentir le fait qu'ils sont effectivement bien dirigés et que vous savez donc la politique c'est la gestion des affaires de l'ACT c'est donc régler les problèmes des gens à partir du moment où on n'est pas capable de régler les problèmes des gens et bien donc on est tout simplement donc c'est qu'on a échoué et qu'on n'est pas effectivement en mesure donc d'apporter donc une vision que sais-je donc une projection et ça qui manque aujourd'hui malheureusement donc à nos dirigeants et malheureusement la situation en pire donc depuis j'ai pu en parler du exemple que je maîtrise très bien et on voit que trop bien effectivement donc un peu je dirais donc la perte donc d'autorité donc de l'état voire l'inexistence donc de l'état aujourd'hui et bien évidemment avec son corollaire donc les abus répétés donc les détournements et donc le vol qui est devenu une manière un peu institutionnalisée donc aujourd'hui et ça bien évidemment ça n'augure pas de bonnes choses donc pour l'avenir si ce n'est bien évidemment donc la volonté d'envoyer toujours toujours plus toujours un nombre encore plus important donc de jeunes à travers justement la Méditerranée donc d'ailleurs pour aller donc tenter leur chance ailleurs au risque de leur vie et ça malheureusement c'est un constat je dirais donc douloureux certes mais vivace et réel aujourd'hui Docteur Mohamed Touloudi merci infiniment de cet éclairage Merci à vous et vous êtes la bienvenue comme vous le souhaitez dans l'émission Arc-en-Ciel et un grand bonjour à l'ensemble de nos concitoyens tunisiens et franco-tunisiens qui se trouvent ici en France qui sont à l'écoute c'est bon de m'aram décembre ria ces 100 dizemis donc ils sont passés d'un site de la visée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !